Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est un problème majeur. Parce que nous ne pensons pas que ce qui doit être un problème au Sénégalais c'est ce qui doit être un problème. Mais non, c'est que c'est un travail de fourmi. On va sur le terrain, on faisait le travail on rencontrait des gens à travers des visites de courtoisie avec des VAD avec des fourmis organisés. Mais c'est bien mais l'opinion, 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 c'est important. C'est parfaitement. L'opinion, 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 c'est important. Parce que vous faites un travail de fourmi, personne n'est au courant, ça pose problème, ça veut dire que le message ne passe pas. Vous êtes d'accord avec ça ? Si, si, si. Parce que je reconnais que une visibilité, parce qu'on ne veut pas médiatiser la chose. Tout ce qu'on a eu à faire, on n'a pas jugé nécessaire de médiatiser ça. Mota, c'est pas une faute politique. C'est pas une faute politique. Nous voulons faire un... Déjà, vous en êtes à votre début. Vous faites des activités... Vous faites dans la prospection. C'est un dirigeant et mouvement. C'est un dirigeant. Voilà. Vous faites dans la prospection et vous vous passez inaperçu. Est-ce que ça, après, ça va payer ? Parce qu'après, vous allez vous mettre à dire on a fait ça et ça et ça. Alors que l'opinion s'éteint, il n'y a pas de faire. Est-ce que c'est un dirigeant ? Absolument. 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 Je suis parfaitement d'accord. Je suis en phase de ce que tu parles. Mais nous, nous avons le plus important. C'est de travailler pour l'ASKANUI. D'accord. Donc, on va juger que si on a travaillé pour l'ASKANUI, il n'y a pas de faire trop de bruit. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et finalement, il y a beaucoup de bruit. C'est ça. Alors, docteur, nous sommes venus sur des questions juridiques. Vous êtes en train de découvrir. Cette pléthore de candidatures que vous connaissez dans les 2024 élections. Nous sommes en train de faire 200 ? 200 ? Voilà. Nous sommes en train de passer 267 candidats déclarés aux prochaines élections présidentielles. Comment est-ce que tu as vu cette pléthore ? Oui. Je sais déjà ce que je disais. le caractère prétorique des candidatures. Déjà, ce que je disais, déjà, c'est mon analyse personnel. Je disais que c'était juste... Parce que normalement, je devais faire l'expertise, je ne sais pas pourquoi. Parce que pour moi, je disais que c'est un subterfuge du côté de l'Etat. Rien que pour justifier le refus d'appliquer la décision de la Cour de justice de la CDAO. On va faire un parrainage. Pour se justifier, il faut qu'il n'y ait pas de plus. N'importe qui. Parce qu'il y a un peu plus. Il y a des fiches de parrainage. 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 Déjà, pour le problème de parrainage, il y a des fiches de parrainage. On a commencé à rencontrer. Mais je pense que... Je pense que... On a dit que... On a dit que... Il n'y a pas de décider, il n'y a pas de côté. Maintenant, l'État n'a pas déjà appliqué la décision, parce qu'il a invoqué la souveraineté nationale. Il n'y a pas de souveraineté nationale, c'est juste une limitation de souveraineté, ce n'est pas une négation de souveraineté. Mais dès que l'équipe de l'équipe, pour le parrainage, il y a un nombre très pléthorique. Tout le monde est en train. Du camp du président, il y a un certain nombre de gens. Il y a des candidats indépendants. C'est ce que je peux analyser. Vous avez vu ce qu'il faut, est-ce qu'il y a une question ? Il y a une question, sous la législation, le fait que nous avons enceintes clés, par exemple, si vous allez à l'élection présidentielle, vous avez arrêté, vous allez à l'élection présidentielle, vous allez à l'élection présidentielle. Il y a une porte ouverte. Il y a un problème, c'est vrai. Il y a un problème, il peut dire que si un problème de doublons peut se poser le problème, on ne l'applique pas. Mais si les lois, vous avez à l'électionner, il peut dire que les gens peuvent poursuivre justice Pour moi c'est ridicule que le fait que tu parraines et que tu parraines et que tu parraines et que tu parraines et que tu parraines ou que tu te t'emmènes. Est-ce que cela n'est pas la faille que tu parlais sur la législation? Le fait que tu parlais complètement et que tu parlais en fait aujourd'hui? Très bien, c'est la faille principale. Parce que si tu regardes ce qui est dit, dans le cadre de la législation depuis des années, si tu regardes le régime en place, les règles juridiques sont toujours des lois qui ont un caractère personnel, un caractère non général, toujours connaissable. C'est ce qui est indéfait. Si tu parlais de la loi générale, impersonnelle, de manière générale, on peut automatiquement l'encadrer juridiquement. C'est-à-dire que même si tu parraines et que tu parraines imposées, on doit l'encadrer comme ça. Il doit être parti politique. Parce que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le parrainage, je n'ai pas d'accord avec ça. Bien avant même que l'Assemblée a dit qu'il était déciré. N'est-ce pas? Parce que ce que j'ai dit, c'est que le parti politique, c'est qu'il faut le parrainage. Il faut le parrainage. Il faut le parrainage. Le parti politique, il faut le rationaliser. Parce que mon président qui invoquait cela, c'est la rationalisation des partis politiques. Mais le parti politique, il ne peut pas le rationaliser en amour. Il faut en avoir. Parce que le parti politique, il faut le définir. Il faut que tu aies une représentation nationale, une représentation locale. Il faut faire des réunions périodiques. Il faut faire des congrès. N'est-ce pas? Il faut faire des cotisations. Il y a un système de gouvernance local, mais également régional. Mais le parti politique, c'est ça. En plus, avant de vous donner la récipitation, pour vous imposer les paramètres drastiques, avant de vous les reconnaître comme mouvement, mais à ce niveau, on peut les racionaliser le parti politique. Mais le problème, c'est l'encadrement juridique. C'est l'encadrement juridique. Il faut beaucoup de failles. La plupart des lois sont des lois personnelles, et sont des droits non générales. Il y a l'actualité judiciaire, et il y a l'actualité judiciaire, et il y a une nouvelle Cour suprême. Nomination 8. Il y a une journée polémique. Quelle lecture a-t-il? J'ai déjà eu un article, ça a apparu même à l'une des jours. Ce que je dis, c'est que le président de la République a violé le protocole additionnel de la CDAO, portant sur la démocratie et la bonne gouvernance depuis 2001. Tu sais le protocole, et plus également le code électoral en son article 7. Parce que le protocole, c'est qu'il y a des membres qui qui sont en processus électoral, comme le Sénat, nous devons être indépendants. N'est-ce pas? Non seulement nous devons être indépendants, mais à 6 mois des élections, nous devons changer une opération du processus électoral. Et le fait que nous devons changer les organes, nous devons gérer tout ce qui est du processus électoral. Donc, si nous devons changer, ça veut dire qu'on a changé les opérations. C'est comme un arbitre qu'on a changé au moment même du match. Vous savez, c'est impossible. On a changé les cartes de la CDI. Mais également, le code électoral, c'est ce qu'on a dit. Il a dit que les membres du Sénat, nous devons être indépendants. Il a affiché l'ancrage politique au niveau de la coalition. Il a aussi des violences, qui manifestent tous les membres. C'est ce qui est déjà un problème. Ils sont peut-être dans leur pays et qui ne peuvent pas s'y aller. Oui, qui ne peuvent pas s'y aller. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de règles juridiques qui ne sont pas de gouverner. Mais il n'y a pas de règles juridiques. Parce que si vous regardez, parce que même le président de la République, il a renoncé à sa troisième candidature, on va tout faire pour l'application des décisions de justice. On n'a pas besoin de le dire. Un président de la République n'a pas besoin de le dire. Les décisions de justice sont décidées pour être appliquées, pour être exécutées dans toute sa rigueur. N'est-ce pas ? Parce que la justice également, c'est une règle juridique, c'est une règle juridique, qui n'existe pas les règles juridiques. N'est-ce pas ? Mais si on est dans l'État, c'est pour qu'on le voit en tant qu'État, ça devient très dangereux. D'accord. Kajo ? Quand c'est un professionnel du droit qui me rejoint quand je dis que le droit n'est pas en train d'être dit au Sénégal. Là, je suis au moins revenu. Mais si je veux, ma question, c'est par rapport à la prise en charge des carrières. les magistrats, en tout cas, les gens qui décident là, les juges et autres. Nous savons, nous savons parfois des... Si je prends le cas du juge qui a décidé de faire la décision, on a vu une structure qu'on a envoyé pour le faire. On n'a pas compris, trop compris la chose. Nous avons fait un achat pour nous. Alors, le juge, que tu décides en faveur de l'Etat, tu n'es pas inquiété. Tu décides en défaveur de l'Etat, tu es inquiété. Au sein de la famille du droit, de la justice, pour ne serait-ce que préserver la dignité de ces hommes de droit qui ont décidé de dire le droit, sans pour autant se préoccuper de leur carrière. en fait. Waouh ! Je vais me répondre avant de revenir sur la question de Mme Bilegui. Parce que j'avais déjà le choix, en tout cas, porté sur les nouveaux membres du Sénat. Moi, je n'avais déjà des problèmes. Ils étaient en tant que juristes, en tant que spécialistes. Mais, j'ai fait une réflexion pour dire que, même le choix est illégal, nous sommes dans l'illégalité, des problèmes qui peuvent être dans le cadre de l'application. Parce qu'au nom du principe de la continuité du service public, et au nom du principe de la chose décidée, les nouveaux membres du Sénat peuvent prendre une décision contraire à ce que vous savez qu'il n'y a pas. De la Sénat ? De la Sénat. Je veux dire. De la Sénat, je veux dire. De la Sénat. La commission nationale électorale autonome. Je veux dire, oui. Maintenant, la décision n'est pas pris. Actuellement, le président, je l'ai vu hier, je prête serment. Mais il n'est pas sur le point de suivre. Il n'est pas dans les dispositions de poursuivre ce que le Fikibaye. Oui, certainement, parce que tout le monde l'a écouté, parce qu'il a dit pour les candidats électeurs, il l'a dit, devant tout le monde. C'est la question électeur même de la candidature qui est en question. Si nous revenons à la question de Kadjor. oui, je suis en train de faire une bonne chose. Maintenant, le premier acte qui doit être posé est de prendre les fiches de parrainage et d'en prendre. D'en prendre ce que je peux faire. Ce que je peux faire. Les nouveaux membres du Sénat. Il n'y a pas de quoi attendre la décision de la justice de la Cour suprême. Il n'y a pas de quoi attendre la justice de la Cour de justice de la CEDEA. Il n'y a pas de quoi attendre la Cour de justice. Il n'y a pas de quoi attendre la Cour de justice. Parce que l'organisation matérielle, structurelle et logistique. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une décision en faveur de Ousmane Sonko. Que l'État Sénégal, par l'entremise de l'agence judiciaire de l'État, dépose le recours et le recours c'est suspensif par rapport à la décision c'est ce qu'on peut comprendre. Mais le recours n'est pas suspensif. C'est ce que l'État a dit. Non, non, non. Le recours n'est pas suspensif. C'est ce que l'État a dit. Si nous revenons justement aux questions parce qu'il faut avancer c'est aussi par rapport au temps. Par rapport à ce que vous avez posé sur les hommes de droit et leur carrière. c'est le conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République est membre. Il est la première faille. N'est-ce pas ? Normalement, le président de la République n'a pas besoin d'aller au conseil supérieur de la magistrature pour pouvoir contrôler en tout cas les magistrats. Les magistrats, ce qu'il faut gérer c'est une loi spéciale qui est la loi portant sur la magistrature. leur carrière doit gérer leur carrière. C'est un appel à candidature comme par exemple le président de la Cour suprême par exemple. Il est un appel à candidature ou un cabinet externe qui peut gérer. C'est un appel à candidature à candidature d'autres présidents et d'autres ministres de la justice qui peuvent les surveiller. Mais il est un appel indépendant. Il est un appel au procureur entre le parquet et le ministère de la justice. Le parquet est un appel entre le ministère de la justice et l'exécutif et le judiciaire. C'est ce que nous avons depuis 2011 parce que nous avons un poste où nous avons le juge de la détention et de la liberté. Parce qu'il ne peut être procuré de poursuivre et d'être parti au procès. C'est une ambivalence. C'est un problème de la justice. Le président a toujours le droit de contrôle sur la justice. Alors M. Mboub, vous avez dit qu'il y a des cadres qui sont arrivés dans cette alliance? Voilà. Merci. Je vous ai dit que nous avons surtout le problème majeur c'est les membres du Sénat. Parce que nous nous avons dit des élections inclusives et des élections transparentes. Je pense que ce processus nous devraient voir. Au dernier moment du jour vous n'êtes pas impliqués donc tous les acteurs doivent être impliqués dans ce processus. Je pense que tout ce processus nous devraient faire les différents acteurs. Parce que ce que nous avons regardé dans le Sénat pour nous aimer des élections inclusives les membres les partis politiques associés la société civile associés également les observateurs internationaux. Nous avons un groupe hétérogène pour participer dans le processus qui est plus le processus tout correct. Parce que quoi qu'on puisse dire cette affaire c'est ces manoeuvres sont très calculées et très bien mûri pour essayer d'entraver un peu les alliances nationales pour le changement est-ce que vous avez une représentativité au niveau national on est très présent nous sommes parrainés nous sommes parrainés nous sommes parrainés franchement on n'a pas un conseil d'ailleurs parfois ça on va envoyer donc c'est ce qui veut dire que nous sommes parrainés vraiment une liste alors on a passé cela en termes de programme proposer alors le programme d'elle fait il y a tout les grandes axes mais les amis monnaie que programme qui projet fari au delà de la justice comme nous parlerai parce que nous avons vu que la justice n'ont vraiment de l'indépendance l'indépendance des pouvoirs est-ce qu'elle définit parce que le problème est-ce qu'il y a tout le problème de justice le projet économique il va falloir que parce que nous l'avons vu qu'en Sénégal il y a des ressources pratiquement bénéficiaires comme nous devons bénéficier il va falloir que les choses nous l'avons vu et si nous devons l'exportation des matières premières nous devons les produits finis et cela nous a donné des dysfonctionnements et nous pouvons également nous l'économie il va falloir à l'enseignement nous avons créé des zones industriales spécialisées quand nous créons des zones industriales spécialisées nous permettons la première matière nous l'exploitons et les transformons en produits finis exportés parce que dans ce contexte nous pouvons favoriser davantage l'emploi des jeunes car nous créons des industries et nous développerons l'agriculture et nous devons ce qu'on laisse par exemple je donne l'exemple de l'arachide nous l'avons et nous l'exportons et nous l'exportons de l'autre côté nous l'exportons de l'huile il y a un paradoxe il y a un paradoxe c'est fait c'est vrai nous devons aller prendre la matière première nous l'exploitons donc nous l'exploitons nous l'exploitons nous l'exploitons nous l'exploitons nous l'exploitons nous l'exploitons à degree puis c'est termin nous l'exploitons les élèments nous l'exploitons les aspects des éléments transparence dans la mer Avant d'avoir l'indépendance aujourd'hui, nous devons nous accueillir aujourd'hui. Alors que l'Adena est en train de s'occuper, si elle est en train de s'occuper, elle est en train de s'occuper. Mais l'Adena est en train de s'occuper, elle est en train de s'occuper. C'est ce qui peut être. Il n'y a pas de recul. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de recul. C'est ce qui est le problème majeur. Il va falloir qu'on regarde le système éducatif et qu'on continue le programme. Et qu'on le change. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul. Il y a des conditions misérables. Il ne faut pas les comprendre. Il n'y a pas de recul. 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 C'est une injustice à réparer. Les recul. Vous êtes misérables. On ne parle pas de recul. Vous ne parlez pas de recul. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul. C'est à des niveaux différenciés. Mais il y a des gens qui font des recul. Ils font des recul. Ils font des recul. Ils ne font pas des recul. D'accord. Alors, il y a un tour de table. C'est mon tour de table. Je vais vous donner à monsieur Guy. Par rapport à la situation de la ville. La justice se situe à tous les niveaux. A tous les niveaux. Mais ce que j'aimerais savoir. Personnellement. Qu'est-ce que tu attendes sur la décision de la Cour suprême? Que tu sais. Tout le monde attend. Deux ou d'autres ou d'autres. Mais voilà. En tant qu'homme de droit. Qu'est-ce que tu attendes sur la décision de la Cour suprême? Que tu attendes sur la décision de la Cour suprême? Le 17. Tout le monde attend. Oui. Je ne savais pas que j'ai préparé un article. Parce que la Cour suprême n'a pas le choix. Le Cour suprême n'a pas le choix. Il 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 n'a pas le choix d'agent judiciaire de l'État. Ou il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Parce que tu vois la décision de la décision de la Saba. Il est un grand juge. Il est très intelligent. Quand tu vois la décision, tu sais qu'il a pris la décision pour les sécuriser. Il faut sécuriser la décision. Parce que quand tu vois Ousmane Son qui a été Il a été radié sur le fondement de la décision de la continence. Tu as entendu? On a appliqué l'article 29. L'article 29. Et l'article 29, tu sais qu'il n'a pas le choix d'appliquer à sa situation de Cour. Parce qu'il n'a pas le choix d'appliquer à l'avenir. Il n'a pas le choix d'appliquer à l'avenir. Il n'a pas le choix d'appliquer déjà. Il n'a pas le choix d'appliquer à l'article 307. Il n'a pas le choix d'appliquer à l'article 307. Une fois que tu as arrêté pour le continence, Une fois que tu as arrêté, automatiquement, Tu devrais être libéré. Tu devrais être libéré. Tu ne dis pas que tu ne dis pas. Il n'a pas le choix d'appliquer à l'article 307. Non, je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Regarde à l'article 307. Mais l'Etat Sénégal ne l'a pas dit. Ismaël Majer Fahle ne l'a pas dit. Je sais que c'est politique et tout. Mais il ne l'a pas dit. Non, ne l'a pas dit. Ismaël Majer a enterré le droit déjà. C'est le fossoyeur du droit. Je ne l'ai pas dit. Mais je ne l'ai pas dit. Il ne l'a pas dit. L'article 307. Ce qu'il a dit est clair. C'est l'article 307 qui parle. Qui ne l'a pas dit. Devant la chambre. Criminale. Nous l'avons jugé par contimence. Même contimence. Le juge. En tant que légaliste. Nous l'avons jugé par contimence. Parce que le juge. C'est contimence par la décision. Mais si nous l'avons analysé. Au début, nous l'avons jugé par contimence. Parce que si nous l'avons jugé, nous l'avons jugé. Et contimence, c'est que nous l'avons jugé. Qui ne l'avons jugé par contimence. Mais si nous l'avons jugé, nous l'avons jugé. Nous l'avons jugé par contre. Et nous l'avons jugé par contre. Et nous l'avons jugé par contre. Dans le sens de la publicité. ou la relation avec monsieur le berbeau c'est un allié grand frère au fait un allié bon à fait pour un allié je dis un grand frère parce que on a eu avant à travailler ensemble son aïe à travailler ensemble quand même donc quel cadre bon pour le développement de l'occurrence je pensais qu'il est en train de travailler bien ou le bon c'est un bilan mitigé le beau soir il va falloir que nous c'est un bilan mitigé en fait parce que il n'a pas répondu à toutes les attentes de la population là il faut l'a dit quoi bon balaï tout à fait mais l'île d'un sentiment le pdf quoi donc je veux être objectif je veux être très objectif voilà c'est ça l'intention qu'il est moum le fco c'est un volume réalisé mais l'intention de l'aube à jambon papa du brifal c'est une possibilité non non franchement là c'est une possibilité à cartier d'office d'accord mais non non du tout pourquoi pas le contraire pourquoi pas le contraire aussi non rejoindre moi aussi un mot yoya rejeune parce que mon député au moins ah mais l'autre a rejoint le candidat du pire pire ah bon voilà moi j'ai des cadres le cadeau ma de la salle j'ai un peu claire burger voilà voilà je puis je maman je maman je suis dit ce qui est grave quoi que l'on puisse dire man man et une présente elle est une présente adhier non ou pas l'on yamza dont une belle au lieu de meurienne quand même merci de meurienne cas merci beaucoup et aussi monsieur vous merci en tout cas nous vous souhaitons une très bonne chance les idées sont là les idées sont là vous devenue à tchadjaï rame nani linda d'alala qu'on a fait une bonne et un programme big is an axi amna solo merci beaucoup nous vous souhaitons de passer une très belle journée en attendant le décès de moukhar cours suprême je ne crois pas que sénégal dine 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 d'être d'arrêt quel que soit la décision là bas on a merci beaucoup